Bonsoir à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo et une première vidéo dans la série présentation, custom et test des véhicules qui sortiront prochainement sur GTA Online en avant-première. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous la présenter, vous la tester et vous la customiser avant qu'elle sorte sur GTA Online puisque ce véhicule, cette Bravado Buffalo EVX, sortira jeudi prochain. Oui, ça a été annoncé par Rockstar Games mardi à la sortie du DLC dans le communiqué du Newswire, je vous mettrai le lien dans la description et probablement en fond sur cette image le message de Rockstar Games qui nous annonce comme quoi elle arrivera dans les showrooms et qu'on pourra probablement et fort probablement d'ailleurs l'acheter jeudi prochain sur GTA Online. Donc je me suis dit, vu qu'elle arrive jeudi prochain, autant vous la présenter en première, ce sera plus utile que de vous en présenter une autre, comme ça au moins vous avez déjà un avis sur ce véhicule. Alors forcément, c'est une électrique, elle risque de ne pas plaire à tout le monde. Après voilà, moi je suis juste là pour vous la présenter, pour vous donner un premier avis sur le véhicule, pour que vous puissiez vous aussi vous faire un avis avant de dépenser de l'argent sur GTA Online. Et puis comme ça, tout le monde est content quoi. Donc ce véhicule sera à vendre chez Legendary Motorsport.net à un prix de 2 140 000 GTA dollars. Pour une électrique, c'est quand même assez cher. Après bon, on va dire qu'esthétiquement c'est quand même une belle voiture, avec un beau design je trouve, elle est quand même plutôt stylée quoi. Puis son l'avant là, avec le capot qui redescend un petit peu en dessous du pare-choc là, comme on voit, ça lui donne une allure assez bestiale. Une allure qui la caractérise bien. Voilà, donc elle a une petite paire de jantes d'origine plutôt sympa, qui est dans le style en fait des véhicules électriques qu'on peut voir maintenant exposés. Ils ont des jantes assez sophistiquées, assez étranges, mais le design est plutôt sympa en vrai, elles ne sont pas si dégueulasses que ça. Ensuite, on a un arrière avec un pare-choc arrière équipé d'un diffuseur, donc voilà, plutôt joli pour cette voiture. Avec les feux arrière très dans le style des Dodge Charger, parce qu'il faut rappeler que cette voiture c'est une Dodge Charger Daytona qui sortira en 2024. Donc la Dodge Charger Daytona EV. Et du coup, ils ont juste dit EV, et sur GTA Online, ils l'ont appelé EVX, ils ne sont pas trop embêtés. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà ouvrir les portes, voir un petit peu ce que ça donne, voir si le capot s'ouvre et tout ça. Voir un petit peu ce qu'on y voit dedans. Voilà, donc on a tout ouvert, et sous le capot, on n'a que dalle. Je trouve même que c'est très très dégueulasse. Voilà, alors j'espère que ça ne fera pas pareil sur GTA Online, mais je pense que c'est exactement la même chose. La même texture qu'on aura pour ce mini coffre, on peut l'appeler comme ça du coup, parce que j'ai l'impression que c'est un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière du coup. Mais voilà, c'est franchement les textures, elles sont dégueulasses, c'est un petit peu dommage quand même pour un véhicule comme ça. Déjà que les électriques, on n'est pas tous forcément fans, et en plus s'ils ne la soignent pas, dans les détails, c'est pas ouf quoi. Bon, sinon, des grosses paires de jantes, comme j'ai dit. Ensuite, un intérieur qu'on connaît assez souvent, qu'on a déjà vu assez souvent, avec peut-être une console centrale un petit peu remodélisée. C'est un intérieur qu'on voit souvent avec des consoles centrales, pardon, qui sont différentes les unes des autres par rapport à certains véhicules. Donc là, on est sur une console centrale qui est plus ressemblante à une Dodge Charger, par exemple. C'est pas non plus dégueulasse, c'est pas le top du top. On aimerait avoir des nouveaux intérieurs, mais ce sera pas pour ce jeu-là, je pense, qu'il faudra attendre GTA VI pour avoir des nouveaux intérieurs, de toute manière. Et beaucoup plus travaillé, d'ailleurs, au passage. Mais bon, après, il reste joli, il reste dans le style de la voiture, et voilà, il est sympa, quoi. Il est texturisé comme il faut, on voit bien tous les boutons, la boîte de vitesse automatique, enfin voilà, quoi. Il est plutôt bien détaillé. Ensuite, on passe à l'arrière, je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça derrière, là, celui-là. Et là, donc, là, pareil, on a le coffre, là, pareil, la même texture, elle est toujours dégueulasse. Ça fait plein de pixels dégueux, de symétrie aussi, on voit des trucs, voilà. Donc, c'est pas ouf, quoi, ça, c'est un petit peu dommage, comme j'ai dit. Ensuite, on passe côté conducteur, donc forcément, ce sera une deux places, même s'il y a deux places à la banquette arrière. Ce sera qu'une deux places et non pas une quatre, donc là, avec le panneau de porte, et puis, on voit, là, les deux pédales d'accélération frein, puisque c'est une automatique, apparemment, dans le jeu, voilà. Après, voilà, c'est un intérieur plutôt sobre et qui est pas si dégueulasse que ça, en vrai, hein. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc, on va maintenant aller jusqu'au garage LS Custom, et on va l'essayer un petit peu en route, puis on va la customiser. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ferme ta gueule, toi. Mais je vous ferai une vidéo dédiée dessus, jeudi, à sa sortie sur console, quoi. Allez, on est parti pour aller la customiser. Allez, on est parti pour la custom de cette Buffalo. blindage à fond, carrosserie, on peut mettre des ailes larges, et des ailes larges vissées. On va mettre celle-ci. frein de course, frein de course, frein de course, par choc avant, qu'est-ce qu'on a ? Ok, rallongé. Aider et rallongé. Ouais c'est pas la folie en termes de pare-chocs Déjà On va partir sur un couleur 1 Pare-choc arrière Diffuseur de rue, de course De compétition On met un diffuseur sur un diffuseur Mais on est vraiment là Celui-ci Moteur niveau 4 Capot épuré Capot buffalo Capot ventilé de rue Ok Voilà on va mettre comme ça J'aime bien Éclairage phare On va mettre xénon Motif on verra après Persienne couleur 1 Couleur 2 en carbone Alternatif couleur 1 Couleur 2 en carbone On va les 8 on peut le mettre en carbone celui-ci Rétroviseur Rétroviseur Couleur 1 en carbone Rétroviseur conique Ouais De course On va les mettre comme ça Plaque noire Peinture on verra une fois fini Arceau Ok Siège rembourré Siège course Siège circuit Puis arceau Arceau rembourré Siège actuel Natif On va mettre comme ça Toit Minimaliste Couleur 2 Carbone Suite de rue De course Ok Générateur de tourbillon Et prise d'air sur le toit Là il est déjà un peu mieux Bas de caisse Plastique On va passer de l'autre côté Ok Carbone Caisse étendue Effilée D'accord Ouais bah c'est pas la folie Aileron Bec de canard Bec de canard coupé Canard large Petit aileron Aileron de rue Aileron classique Ah il est sympa celui là Aileron imposant Oula ouais d'accord Aileron de châssis Alors on va mettre celui-ci Suspension Je vais les rabaisser Mais on voit Ça rabaisse pas Que ça rabaisse pas énormément Donc je vais juste mettre Rabaisser Roue on verra après Vitre On peut aller foncer un petit peu A la limite Voilà Alors type de roue Ah les dash vip Sont pas mal On va partir sur celle-ci La couleur On va laisser noir Pour le moment L'amélioration des pneus Ok Off des bol Voilà Ensuite motif Donc on a bande blanche Donc on a bande blanche Bande noire Bande classique à l'arrière Ils sont stylés Cours classique Pas mal aussi Cours Raga rhum Ok Camouflage blanc Camouflage blanc Camouflage noir Bienvenue dans la tribu What the fuck What the fuck Le space celui-là Bizarre Cours no go vodka Rim paint Ouais Pas ouf Et Cours Sprank Le dernier Ouais Pourquoi pas Mais Pas ouf Non plus Ils sont pas dingue Les motifs En vrai Sique Allez Ouais Pas ouf Les motifs Pas grand chose Peinture Classique On tire sur le métallisé Peut-être Valeu Hop Couleur secondaire C'est les arceaux Du coup Il y avait d'autres éléments Mais on les a pas mis en secondaire Et du coup Peut-être que je pourrais Mettre Tous les éléments en secondaire Pour faire un rappel de blanc On va faire ça Comme ça Couleur finition On va le laisser en noir La finition Donc voici La Bravado Buffalo EVX Full custom Bien évidemment Avec le LS custom Comme je vous ai dit tout à l'heure Je n'ai pas les pièces du AO Sur PC Donc ça je vous montrerai La version AO Quand ça sortira jeudi Donc là déjà Je vous la montre Sans l'Imanitech Et ensuite On va y rajouter le blindage Pour voir un petit peu Comment Elle résiste On va faire la différence Entre maintenant Et avec le blindage Pour voir un petit peu Ce que ça donne Mais en tout cas Voilà Bon il n'y a pas de folie Au niveau de la custom Je suis un petit peu déçu Au niveau des motifs Mais on peut en faire Un truc très joli Et très propre Quand même Là je trouve Que voilà Elle a une belle allure Comme d'habitude Les goûts et les couleurs Ne se discutent pas Donc pour rappel La vidéo n'est pas là Pour que la custom Vous plaise Mais elle est là Pour vous montrer Les différentes pièces Et éléments Que vous pourrez y mettre dessus Et pas à l'inverse Donc Maintenant On va aller La tester Et d'abord On va essayer De la faire exploser Sans L'Imanitech Et avec Pour voir un petit peu La différence Donc cette voiture Chez l'Imanitech Vous pouvez l'équiper D'une mine glissante Mais aussi Du brouilleur De verrouillage De missiles Et de l'option De téléguidage Voilà Donc maintenant Ce que je vais faire C'est que Vous avez la version Custom Imanitech Là Et la version Custom Normale Là bas On va voir un petit peu La résistance Entre les deux Histoire d'être complet Si jamais ça vous intéresse Ensuite La custom Imanitech Donc on démarre Par la version normale On va lui mettre Une roquette Alors pour rappel Elle avait le blindage Niveau 4 Quand même Via le Ls custom Mais bon Ça Ça l'a détruit En une fois Maintenant La version Imanitech Une roquette Deux roquettes Trois roquettes Il lui faudra Trois roquettes Pour qu'elle soit Pour qu'elle soit Détruite Voilà Bon allez Maintenant On va aller la tester Un petit peu Sur la route Et puis sur la piste D'atterrissage De la base militaire Pour terminer la vidéo On est parti Deux roquettes C'est toi ! C'est pas l'automne voiture ! C'est parti ! Allez, on se retrouve sur la piste d'atterrissage du fort Zankudo et on va la tester en vitesse de pointe jusqu'au bout de la piste, voir si on arrive à atteindre la vitesse de pointe et à quelle vitesse elle va. On est parti ! On est presque à 180 mph quand même ! On va essayer avec un compteur pour voir. Ça sera peut-être un peu plus clair. Non, on est pas à 180 mph ! 35, 86, 87, 88... Euh, ouais ! Je pense qu'elle va largement les dépasser avec l'AO Custom. Donc déjà avec la Custom LS Custom, elle avance quand même pas mal cette voiture. Voilà les breakers ! C'est donc la fin de cette vidéo présentation custom et test de cette Bravado Buffalo EVX. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de ces Customs de cette voiture, si vous allez la prendre ou non quand elle va sortir jeudi. Et puis voilà, je compte sur vous pour le pouce du soutien, c'est extrêmement important. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi pour faire grandir la chaîne et puis à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Tous les liens sont en description. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos dès demain sur TGS pour StarClub. A très vite ! Ciao !